Quelles sont les idées de business qu'on peut lancer si on est un ingénieur des mines ou si on veut investir dans le secteur minier? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques idées de business que j'ai pu dénicher pour toi et que j'accompagne régulièrement les personnes dessus afin que ça puisse t'aider également à pouvoir te lancer en entrepreneuriat et de pouvoir également gagner des revenus sur du long terme. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière idée que je vais partager, ce sera peut-être une idée qui va te débloquer beaucoup de choses. et qui va t'aider à pouvoir devenir la meilleure version de toi-même sur du long terme. A tout de suite! Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis avant-batté, je suis ingénieur, formateur et entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité. J'accompagne régulièrement des salariés, des ingénieurs et même des petits et moyennes entreprises à pouvoir rendre leur business beaucoup plus scalade et pérenne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques idées de business dont je t'ai dit en introduction qui vont t'aider à pouvoir te lancer dans le secteur minier si c'est que tu es un ingénieur de mine ou bien si c'est que tu aspires à pouvoir investir dans le secteur minier. Ce sont des business que j'ai parlé de cela dans un texte que tu peux retrouver sur ma page également. Mais tu peux donc suivre à travers de cette vidéo les idées de business que je vais te proposer et comment est-ce que tu peux développer ça de manière beaucoup plus simple. Et si tu as des difficultés, le contact qui s'affiche à l'écran, c'est mon contact voisin, on va donc communiquer régulièrement pour pouvoir implémenter ce business que je vais te dire. La première idée de business que tu peux développer, c'est la production des briques de terre stabilisées. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais c'est un business beaucoup plus important parce que quel est le premier besoin de l'homme à un certain âge de sa vie ? C'est de construire, n'est-ce pas ? Il va choisir soit de construire en papain ou bien en briques de terre stabilisées. Et deux fois même, il va pouvoir choisir de construire en ados. Mais vous savez tous que les ados ne sont pas plus intéressants parce que le temps de vieillissement est beaucoup plus rapide. Mais comment est-ce qu'il faut donc construire ça ? Il y a des solutions qu'on apporte souvent, briques de terre stabilisées. Ce sont des briques qui sont faites à base d'un certain pourcentage d'agile avec un mélange de ciment bien compacté qui te donne la possibilité de pouvoir avoir une maison beaucoup plus écologique. Et c'est un business qui marche. Ça ne te demande pas un très grand investissement. Tu te lances, tu prends une formation et puis tu peux te lancer dessus afin de pouvoir gagner librement ton argent. C'est un business que les gens négligent, mais si c'est que tu te lances dessus, crois-moi, tu vas faire ta part de gâteau que tu peux te servir. Et c'est un business qui peut t'apporter une énorme satisfaction dans tes revenus. Donc, si c'est que tu veux vraiment t'intéresser à ça, il y a une entreprise que moi je peux te recommander au Cameroun. C'est Keramos Cameroun qui produit déjà ça. Ils font la production des briques de terre stabilisées, les tuiles et bien d'autres produits connexes liés à l'argile. Et je vais donc vraiment t'inviter à pouvoir développer ça. Et c'est un business qui marche énormément et qui fait ses classes. La deuxième idée de business que je vais te proposer ici, c'est le business des formations. Le business des formations. Alors, pour les ingénieurs qui savent, ils savent rien que. Lorsqu'on est en entreprise, on a besoin souvent de renouveler les compétences des cadres. Donc, généralement, une entreprise peut-être multinationale par exemple, il va se rendre compte que ces cadres n'ont plus de certaines compétences pour pouvoir faire certains projets. Ils vont donc solliciter les jeunes ingénieurs venus des écoles de formation afin de pouvoir rehausser les compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça une formation continue. Donc, par exemple, dès qu'ils vont former sur des logiciels bien précis, c'est pour ça que c'est un business qu'il faut bien choisir. Par exemple, si vous faites peut-être dans la géologie, par exemple, ou bien la cartographie, par exemple, vous allez vous dire que, bon, aujourd'hui, non, je me spécialise dans la formation des logiciels tels que QGIS ou AGIS. Et vous allez vous rendre compte que, tous les années passent, il y a des entreprises qui vont également demander ça. Ou bien tu peux te spécialiser sur des logiciels tels que Alizé et tout le reste. Tu vois un peu. Donc, ce sont des logiciels que tu dois maîtriser. Et donc, maintenant, tu fais ce qu'on appelle peut-être des vidéos dessus que tu vends à l'international. Moi, avec ma structure ici, je vends des vidéos en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Mali, au Togo. Et j'enregistre ça en vidéo. Et puis, je vends ça. Du point, je fais depuis ce mois ou bien je viens au bureau pour pouvoir tourner ces vidéos afin de les mettre dans un module ou bien dans un paquet que je vends aux personnes avec les données sources. Parce que les gens ont besoin maintenant des données sources afin de pouvoir lancer, être pratique sur le terrain. Donc, voilà clairement la deuxième idée de business que je te propose qui peut énormément t'aider et te faire gagner de l'argent chaque jour. Parce que, laisse-moi te dire, ce que je gagne avec les formations, c'est énorme. C'est énorme. Et tu la tournes une seule fois et tu vends à plusieurs personnes. Récemment, il y a un ingénieur de la mine de Moanda, effectivement, qui m'a contacté par rapport à ça. Et c'était énorme, quoi. C'était énorme. Donc, je t'invite vraiment à te lancer dessus dans les business des formations et choisis des logiciels demandés, des logiciels rares. Et donc, tu seras le pionnier dessus. Ou bien, quand je dis pionnier, c'est que tu vas maîtriser ça, quoi. Parce que tu ne peux pas découvrir ça le premier jour. Tu seras le pionnier dessus. Donc, voilà un peu la deuxième idée de business que je voulais partager avec toi. La troisième idée de business, c'est d'être un collecteur et revendeur de matières premières. Quand je dis matières premières, je compte, par exemple, je passe par exemple à l'or, diamant, tout le reste. Maintenant, dans ce business, c'est un business très, très délicat. Un business délicat dans la mesure où même ta vie en dépend. Et vous savez, ces minéraux sont souvent très prisés par des personnes d'ailleurs. Récemment, j'ai reçu un entrepreneur également dans le secteur d'activité. Il me disait qu'il a failli perdre sa vie dans ce business. Je lui ai dit que, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit que, non, Amand, tu sais, quand on sait que tu as de l'or, Amand, ta vie peut partir. Parce que c'est quelque chose qui est très, très demandé. Et je lui ai dit, donc, pourquoi ? Il me dit que Passy n'a pas intégré un lobby. Effectivement, c'est donc ce que l'on te dit. Pour faire ce business, il faut avoir un réseau. Si tu n'as pas de réseau, tu vas être de la peintre de la société. On peut même, ta vie peut sauter. Récemment, j'étais dans les sites miniers dans la région de la Damawa ici. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui fait un carnage terrible. Et ceux qui gagnent même de l'argent ne sont même pas les creuseurs. Donc, il faut vraiment te positionner en tant que collecteur et revendeur. Et le code minier camerounais, par exemple, de 2016 pour Miguel 2016, peut aider à faire beaucoup de choses. Également, le guide pratique de l'usager qui est disponible également en version numérique, qui peut t'aider à pouvoir avoir toute la méthodologie pour avoir les différents types de permis qui vont te permettre de pouvoir collecter et de revendre également ces matières primaires. C'est extrêmement important parce que c'est quelque chose que les gens négligent. Mais ceux qui sont riches, que je dis souvent dans le site minier, ne sont pas généralement les ingénieurs de mine. Et il faut vraiment penser à cela. Donc, c'est un business qui peut te rapporter gros. Et crois-moi, si ce que je te lance dessus, ça sera énorme. La quatrième idée de business que je peux te proposer ici, c'est la distribution des produits de carrière. Beaucoup de personnes se rendent compte que, je vous ai dit, le besoin de construction est énorme. Les entrepreneurs du BTP demandent énormément de produits de carrière. Dans les villes de Yaoundé et Douala, il y a un ingénieur avec qui nous sommes sortis la même année et qui fait un carnage terrible avec ce business. Laissez-moi vous dire que le besoin de distribution des produits de carrière, c'est que tu cherches seulement les carrières, tu cherches seulement à avoir un camion et puis tu sous-traites tout simplement, tu livres des produits de carrière aux entrepreneurs et tout. Et toi, tu peux donc vérifier la grandimétrie, la qualité et tout le reste parce que tu as un peu de compétence dessus afin de pouvoir donner ça aux personnes. Et c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Moi, j'accompagne également les personnes ici qui font ça. Ici, tu vas te rendre compte que dans la région du Septentrion, ce n'est même pas des ingénieurs qui contrôlent ce genre de marché. C'est souvent ce qu'on appelle, entre guillemets, des autodidactes. Quand on dit des autodidactes, c'est que des personnes qui n'ont même pas fait d'école. Ça veut dire qu'il a pris son camion peut-être à 25 millions, à 26 millions. Ils se sont mis ensemble pour avoir ce camion, bien évidemment. Parce que, comme je vous dis toujours, si vous voulez acheter un camion 26 millions seul, le risque d'AVC est plus élevé. Mais si vous mettez à 25, vous donnez donc un million chacun et que vous avez donc des dividendes à vie, là, c'est plus intéressant. Donc, c'est un business qui marche énormément à la distribution des projets de carrière. Et dans la ville de Yaouin et d'Edouard, ce sont des business qui fonctionnent énormément. Intéressez-vous à ce business parce que, si vous ne le faites pas, nos confrères, les chinois, le font très bien. Et ils le font à un niveau où on ne pouvait pas imaginer. Parce que, quand moi j'étais en stage dans des entreprises chinoises, notamment des carrières chinoises, pour eux, ils viennent faire du business. Et ils ont même la... Les gars se mettent ensemble pour pouvoir développer ce business ou bien créer une carrière. Mais toi, tu peux donc venir ici et te concentrer uniquement sur la distribution de ces produits. Et là, tu as ce qu'on appelle une base de données client. Et lorsque tu as une base de données client, tu peux donc énormément avancer avec ce business. J'ai reçu beaucoup de personnes ici au bureau qui m'ont posé la même question. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager cela avec toi. Donc, intéresse-toi vraiment au business de la distribution des produits de carrière. La cinquième idée de business, c'est d'ouvrir une entreprise qui fait dans le forage. Alors, ce business est un peu, dans mon sens, vulgaire pour le moment. Parce que tout le monde se lève, il veut faire son entreprise de forage. Mais ce que moi, je dis souvent aux personnes lorsqu'elles arrivent dans mon bureau ici, c'est qu'elles ne servent à rien de créer une entreprise de forage seul. Je m'explique. Lorsque tu veux créer une entreprise de forage, il faut te mettre ensemble avec les gars pour pouvoir développer cette entreprise. Je m'explique, vous devez acheter ensemble peut-être deux machines de forage et vous devez mettre peut-être dix, si vous êtes peut-être dans les dix régions du Cameroun où chaque ingénieur dans la région a un objectif à atteindre par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois nous trouver au moins dix clients dans chaque région. Voyez un peu. Là, c'est plus pertinent. Mais lorsque vous avez une seule entreprise de forage et que vous êtes seul, vous allez peiner à pouvoir avoir les clients. Parce que si vous êtes peut-être à l'ouest du Cameroun et qu'on vous demande à l'extrême nord, il y a d'abord le temps de trajet que vous allez avoir. Or, si vous avez plusieurs machines de forage que vous êtes mis ensemble pour pouvoir acheter dans ces machines ou bien même lever les fonds, c'est plus intéressant. Parce que je vois beaucoup de personnes, quelqu'un se lève, il a payé sa machine, il tourne seul, il a des clients après chaque un mois, chaque deux mois, même deux fois. Ce n'est pas pertinent. Or, si vous créez une entreprise où vous êtes ensemble et que vous vous mettez à développer ces projets ensemble, vous allez vous rendre compte que chaque personne dans sa région a l'obligation de trouver les clients afin qu'on puisse vivre de cela. Parce que récemment, j'ai reçu un message du chef d'une entreprise qui me disait « Avant, je peine à avoir les clients dans mon entreprise. » Un, vous ne vous mettez pas ensemble pour pouvoir développer ces projets et c'est médiocre. Parce que si vous ne vous mettez pas ensemble, le résultat c'est quoi ? Le résultat c'est que vous n'allez pas avoir de très bons résultats. C'est ça, vous n'allez pas avoir de très bons résultats. Et si vous mettez ensemble, c'est quoi ? C'est peut-être un jour, faire une formation gratuite pour parler du business de forage et lever les fonds. Vous expliquez donc comment est-ce qu'on va procéder pour avoir de l'argent chaque mois, comment est-ce qu'on va dénicher les clients et comment est-ce qu'on va pouvoir créer notre lobbying. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Vous avez dit ça ici plusieurs fois. Les entreprises étrangères viennent ici avec un lobbying bien précis jusqu'au ministère. Vous, vous êtes là seul, vous ne voulez pas créer ce lobbying. C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc, vraiment, intéressez-vous à ça. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus. Ne faites pas uniquement des forages pour les faire, non. Faites des bons, bons trucs qui vont vous aider. La sixième idée de business que je vais partager avec toi, c'est le business d'appel au forage. C'est de créer un circuit d'embouteillage de l'eau. L'eau, c'est une ressource essentielle qu'on consomme au quotidien. Beaucoup de personnes se limitent uniquement au forage. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question de savoir comment. Et si, en plus du forage que je faisais, j'ouvrais une entreprise qui produit en bouteille de l'eau, que ce soit en sachet, que ce soit en bouteille. Généralement, le coût de production pour avoir les palettes d'eau, c'est souvent 500 francs. Il faut donc penser au nombre de personnes qui peuvent boire de l'eau au quotidien. Moi, par semaine, par jour, je bois un litre et demi d'eau. Vous voyez un peu, donc, ça fait pratiquement sept litres, sept, dans sept bouteilles d'eau que je prends par semaine. Et vous imaginez, donc, le nombre de clients que vous pouvez avoir avec ça. Donc, c'est un business que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça ne demande pas grand-chose. Parce que lorsque vous avez à faire votre forage, qu'est-ce que vous faites après? Vous arrivez dans un laboratoire d'analyse d'eau. Et si vous n'avez pas un laboratoire d'analyse d'eau, je peux vous recommander quelques entreprises, quelques laboratoires au Cameroun qui existent, qui font de l'analyse de l'eau de qualité et qui vous donnent des différentes proportions d'éléments nutritifs de cette eau. Et maintenant, vous partez dans la normalisation où vous essayez de normaliser votre eau ou bien vous certifiez votre qualité d'eau. C'est tout. Et lorsque c'est fait, vous commencez donc à faire l'embouteillage et puis vous industrialisez le processus. C'est même la dernière étape de pouvoir finir avec le forage. Parce que c'est limité au forage. C'est très limité. Comment faire en sorte qu'on puisse avancer sur du long terme? Il faut embouteiller son eau. Et là, d'autres ont compris ça. Voilà pourquoi est-ce que d'autres préfèrent, vous venez faire le forage, vous quittez. Et puis maintenant, lui, il vit. Le forage lui a pris peut-être 2 millions. C'est comme un investissement chez lui. Mais lui, il sait qu'avec les 2 millions, il part dans un laboratoire, il analyse son eau. Après, maintenant, il embouteille l'eau pour pouvoir revendre ça aux autres personnes. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai accompagné plusieurs entreprises ici qui m'ont posé cette question. Comme je vous ai dit, je fais des vidéos auxquelles je rencontre des situations sur le terrain. Si je rencontre des situations, je peux vous faire une vidéo pour les beaux yeux tout simplement. Donc, pensez vraiment à ça. Et c'est quelque chose qui va énormément vous aider sur le long terme. Donc, vous n'avez pas intérêt à dire qu'il n'y a pas de boulot à faire. Il y a énormément à faire. Et croyez-moi, il y a énormément d'agents à se faire. S'il y a des entreprises qui vendent l'eau. Je pense que même ce matin, tu as bu l'eau d'une entreprise. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et crois-moi, c'est un business énorme, très croissant et très lucratif. L'autre business que je peux partager avec toi, c'est la production des craies scolaires. Beaucoup de personnes me posent toujours la question qu'à moi, tu ne parles du business des craies scolaires. Tu ne parles du business des craies scolaires. Mais figure-toi, le business des craies scolaires, c'est un marché énorme. C'est un marché énorme. Je ne sais pas pourquoi les ingénieurs des mines, en plus aussi également les chimistes, ne se mettent pas à l'intérieur pour pouvoir lancer ce business. C'est un business que moi également je fais et qui rapporte énormément d'argent. Le marché des craies scolaires, c'est un marché des milliards au Cameroun. Tu vas te rendre compte qu'au primaire, au secondaire, au supérieur, c'est un business énorme. Si tu peux te lancer dans ce business, je t'invite vivement à te former et à apprendre l'industrie. Et réveille grand. Ne pas seulement lancer ce business des craies dans un seul pays ou dans une seule ville. Il faut te positionner dans une dimension où tu dois lancer ce business pour plusieurs pays. Visément 20 pays, 50 pays, 60 pays du monde entier. Là, tu seras un milliardaire. Le seul problème, ce n'est qu'avoir la matière première qui est énorme. Mais avec des applications comme des plans d'expérience qui vont t'aider à pouvoir formuler différents types de craies et pouvoir avoir la craie optimale. C'est un business qui marche et qui marche de tonnerre. Ça, c'est la pépite que je vais te donner comme ça. Et la dernière idée du business que je peux partager avec toi ici, c'est le business de ciment colle. Figure-toi, le ciment colle, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien de magique. Donc, comme tu entends, ciment colle, il y a le ciment à l'intérieur. Je ne vais pas te dire les autres produits parce que c'est un secret industriel. Et crois-moi, c'est un business croissant. Parce que de nos jours, les gens sont de construire, les gens vont vouloir embellir leur maison, leur R1, leur R2. Si tu te positionnes dans quelqu'un qui produit uniquement le ciment colle, il y a un industriel à doigt là qui fait également ça et qui produit énormément équilibre dans beaucoup de clients qui vivent et rien de si compliqué dessus. Le business de ciment colle, c'est un business qui marche de tonnerre. C'est un business qui marche de tonnerre. Et crois-moi, tu vas écouler ta marchandise chaque jour si tu as une très bonne stratégie marketing, si tu as un très bon lobby et si tu as également quelques moyens de pouvoir lever tes fonds afin de pouvoir lancer ça. C'est une idée qui ne prend pas tout un endroit. Tu peux choisir juste peut-être quelques superficies. C'est un business qui ne va pas te prendre énormément d'espace. Dès que tu te lances dessus, tu vas voir et que tu as besoin des accompagnements, je peux t'accompagner avec les industriels avec qui je communique au quotidien qui vont énormément t'aider. Mais tu sais toujours qu'on est un industriel, il faut payer cher la facture. Donc, c'est quelque chose qui marche énormément. Donc, voilà le business que je voulais partager avec toi. Je ne sais pas quel est le business qui t'a le plus intéressé. Mets-le en commentaire et dis-moi pourquoi et quelles sont les difficultés que toi tu peux remarquer dans les différents business que j'ai énumérés. Ça m'intéresse énormément. Ça peut même être l'objet d'une autre vidéo. Et si c'est que tu as aimé, je t'invite vivement à partager à tes proches. Ne sois pas égoïste parce que je connais les pauvres. Les pauvres sont égoïstes comme mon frère Valère Bélias aime souvent le dire dans son livre intitulé. Les pauvres sont égoïstes. Ne soyez pas égoïste. Partagez le savoir que vous avez. C'est extrêmement important. Et si c'est que tu as aimé, abonne-toi. Abonne-toi pour ne pas grouper les prochaines vidéos que je vais partager ici sur cette chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.